Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On commence par les actualités que j'ai identifiées pour vous depuis trois jours. Première actualité qui va sans doute déplaire aux inconditionnels de l'argent. Non, nous dit Silver, enfin Gold Eagle. Non, l'argent n'est pas sous-estimé par rapport à l'or. Oui, le ratio historique de 16 pour 1 relève plutôt du wishful thinking, comme on dit, des désirs pris pour des réalités. Il n'y a aucune raison pour que l'argent monte plus que l'or. L'or a des fonctions que l'argent ne remplit pas, il est purement industriel. Et malheureusement, ceux qui achètent de l'argent dans l'espoir simplement que l'or par rapport à l'argent baisse, ne sont pas forcément objectifs par rapport à la situation. Je vais se découvrir ça. C'est assez intéressant. Encore une fois, si vous êtes uniquement un adorateur de l'argent et pas de l'or, ça secoue un petit peu. Par contre, l'auteur ne dit pas que l'argent devrait baisser, mais il dit que ce sont des éléments trop complexes pour être réduits au simple rapport historique 16 pour 1, au ratio historique 16 pour 1. Je vais se découvrir l'article. De toute façon, si vous ne savez pas parler l'anglais, je vous rappelle que votre navigateur est capable de traduire ça. Donc, c'est très facile. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous. Et c'est un article qui nous vient du site de Yahoo News. L'auteur en question nous dit que l'or devrait rester sous pression. En particulier, c'est la rémunération des bons du Trésor continue de monter. Donc, dans un contexte, c'est un petit peu ce qui se passe actuellement, dans un contexte où on a peur que l'inflation ne soit pas encore maîtrisée et que les banques centrales aient encore à augmenter les taux. C'est l'avis de JP Morgan. L'or devrait être maintenu sous pression, tant qu'on n'en sait pas davantage sur la politique de la Banque Centrale Américaine. Et le dernier article que j'ai trouvé pour vous. Alors, celui-là, c'est plutôt de la géopolitique, mais ça concerne directement l'or. C'est la situation actuelle avec l'élargissement des BRICS. Alors, vous savez que les BRICS ont été élargies à des pays majeurs. On savait déjà que la production de richesse, enfin la richesse des BRICS avait excédé celle des G7. Ce n'est pas nouveau. Maintenant, ça va encore s'intensifier avec l'entrée de pays majeurs, notamment pétroliers. Bref, on le sait également, ça va avoir une influence importante sur l'or parce qu'il ne siphonne pas depuis des années la production d'or pour rien. Sans doute, ces pays du BRICS et y compris ceux qui vont intégrer. Bref, il y a un point sur ça qui est fait sur le site L'Or et l'Argent, mon partenaire. Je vous invite à lire ça en détail. C'est très intéressant parce que pendant longtemps, certains ont espéré que l'annonce d'une nouvelle monnaie arriverait lors de la toute dernière rencontre des BRICS. Ça n'est pas arrivé. Par contre, au-delà des désespoirs, une chose est sûre, c'est qu'accumulation d'or et chiffonnage d'or, il y a. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder cet article. Tous les articles, d'ailleurs, sont trouvables à partir de mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. On passe tout de suite aux zones d'accumulation rationnelles. Je vous rappelle que mon format vous est proposé par mes deux sponsors au coffre. Au coffre qui vous propose d'acheter de l'or, de l'argent et de pouvoir ensuite le stocker dans des coffres. Il faut le faire livrer, mais éventuellement le stocker à l'étranger comme en Suisse. Et vous avez la possibilité, encore une fois, d'interagir directement avec d'autres acheteurs via cette plateforme, vous permettant d'acheter et de vendre directement avec d'autres investisseurs. Et mon autre sponsor que vous connaissez également, Veracash. Veracash qui vous permet d'acheter de l'or, de l'argent et d'y adosser une carte, Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc si l'or voit son cours monter, tout simplement, vous pouvez dépenser plus. C'est très pratique, c'est très novateur, j'en ai une. Bref, vous avez des liens en dessous de la vidéo pour découvrir ce que vous propose au coffre et Veracash. On passe à l'analyse des zones d'accumulation rationnelles. Et voilà le graphe de l'or libellé en euros. On arrive sur une zone d'accumulation assez large, comprise entre 17,90 et 17,60. La précédente a été à l'origine du rebond, 17,46, 17,33. A partir de là, on remarque que la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte et de la M50 qui monte. Par contre, les bougies Aikinashi montrent que la baisse n'est sans doute pas terminée parce que vous avez une bougie rouge, surtout une bougie rouge sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on s'enfonce dans la zone d'accumulation rationnelle dans l'immédiat plutôt que l'on rebondisse tout de suite dessus. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. Un petit coup de mou, si vous me passez l'expression. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche est celle des 19,04, 18,84 dollars. Si on y va, on l'a dit, les tendances sont haussières. Alors attention, parce que la tendance de fond, j'ai dit qu'elle était haussière, ce n'est pas vrai. En fait, elle est neutre puisqu'on est en dessous de la M50 qui monte légèrement. Par contre, les bougies Aikinashi, là aussi, ne donnent pas beaucoup d'espoir dans l'immédiat puisque vous avez toujours un régime de bougies rouges. Ce n'est pas très baissier parce que vous avez une mèche haute et une mèche basse. Les vraies bougies baissières n'ont pas de mèche haute. Donc là, c'est baissier, mais c'est plutôt dans la décision pour l'instant. On va passer maintenant à l'argent. Pour l'argent, on voit qu'on est toujours en zone d'accumulation rationnelle mineure. Les 21,7, 21,3 sans zone d'accumulation rationnelle. La zone des 21,20,4 également. La tendance de fond et la tendance de long terme ne sont pas haussières puisque nous sommes en dessous de la M200 et de la M50, mais elles sont plates, voire légèrement haussières. Donc, c'est plutôt neutre. En tout cas, on a perdu une grande partie de la dynamique haussière qui s'était installée. Mais on n'a pas perdu les bénéfices de la hausse puisqu'en l'espace de quelques jours, quelques semaines, on a pris 12% et on en abandonne finalement 6. Donc, on conserve 50% de la hausse. C'est assez classique. Donc, on est sur zone d'accumulation rationnelle. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. Ce n'est pas la grande forme. On a connu une progression assez significative. On a abandonné beaucoup de terrain depuis. Puis, on est revenu sur zone d'accumulation rationnelle, les 22,2$, 22,9$, enfin quasiment. On est en tendance de long terme, en tendance de fonds plutôt neutres parce qu'on est en dessous de la M50 et la M200, mais celle-ci monte encore. Voilà, c'en est terminé de ce format court du mercredi. Je vous rappelle que le format long, c'est samedi. Vous y retrouverez également les platinoïdes et les actualités comme cette fois-ci. Si vous voulez découvrir les services que vous propose mon partenaire au COP, vous avez un lien en dessous de la vidéo. C'est sponsorisé, donc forcément, c'est bon pour moi. C'était une excellente journée. Et je vous dis à samedi pour la mise à jour, pensez à vous abonner si vous ne voulez pas louper ces mises à jour.